bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo on retourne sur ggpoker.com avec au programme ce matin de la no limite 200 j'ai attaqué cette limite il n'y a pas longtemps alors ça fait environ un petit quart d'heure que j'enregistre et comme d'habitude j'ai commencé par un extrêmement bien on a flopé ici on a fait backdoor flush contre ce joueur qui avait les as sur un flop fort tout straight avec la flash etc il a call à un shove pot size bet river grosse calling station et si on a une livraison de ce joueur qui est extrêmement mauvais je lui ai mis une pastille de mongolo tout simplement vraiment extrêmement mauvais du profil à open des 5 et 3 off préflop donc être extrêmement intéressant à jouer on va jouer cinq tables j'en avais six une à casser et si on commence tout de suite table numéro 4 avec un travail très mauvais flop pour nous on est contre un joueur probablement récréatif qui joue qu'une seule table qui a pas mal percuté ce board on va check back ici et folder sur un bet à la turn ah ouais comme je le disais c'est ma deuxième session en limite 200 donc j'avais atteint mon objectif pour monter sur cette limite faut savoir que j'ai déposé 1000 dollars sur gg poker il ya un peu plus de deux mois maintenant et voilà je suis monté j'ai commencé un petit peu en l50 pour tester la room je suis monté c'est rapidement en l100 et ça s'est très bien passé en l100 j'ai monté la bankroll pour jouer de la 200 et je pense que je vais m'installer à cette limite si tout se passe bien d'une manière générale j'ai joué une session la dernière fois plutôt de nuit les tables étaient vraiment pas mal et là c'est le matin et ça m'a l'air vraiment pas mal aussi donc c'est cool si on peut jouer toute la journée des tables assez bonne des 200 là il y en a environ 12 13 qui tourne toujours un volume sympa plus de la zoom mais la zone 200 par contre il ya beaucoup moins de joueurs ça m'a l'air très réguiche je regarde un petit peu le lobby c'est uniquement des réguliers qui jouent quatre tables avec très très peu de joueurs qui moins notable donc je pense que ça va être assez réguiche par contre le règle évidemment plus cher dans ce format sur gg poker il ya une différence assez importante entre le zoom et les tables régulaires ça reste on reste sur du 5% mais on a un cap qui est le double quasiment sur les tables régulaires donc ça fait pas mal de différence donc s'adapter un petit peu en fonction on n'a pas joué trop trop loose ici on a un bbb ce joueur qui tchèque on va habiter en value notre deuxième paire sur ce flop très très sec et ça passe donc je fais un petit rappel au niveau des pastilles verts plutôt sombre ça va être joueur que j'ai vu monotablés probable récréatif ici c'est la même pas de ma petit calling station et on a ici c'est plutôt à gros bluffy et le marron comme ici c'est des joueurs réguliers qui multitable je vais évidemment faire évoluer un peu une pastille avec les informations que je vais avoir ici on fait 7 sur un board monocolor on va bet small en 3 way on est face à un problème récréatif ici ici ce jour qui fait un petit coup de table si on va utiliser un 16 je vais lui faire 9.9 je pense ici faut pas faire trop small à la turn évidemment on a envie de lui faire commettre une erreur qui colle juste une main qui a juste un coeur pas lui laisser les cotes correct d'un point de vue mathématiques pour lui ce jour qui tchacole tchacole donc bête cette river qui fait rentrer la straight avec un 5 le problème ici c'est que des cinq ok il peut en avoir mais il a pas mal de mains qui ont raté les coeurs et qui essaye de bluffer sa forte ou straight possiblement après j'aime pas trop son saisine il a aussi aussi des flèches qui joue comme ça les joueurs et créatifs tchacole tchacole et se sortent du bois river pour bt je pense que j'ai une main trop forte pour folder ici j'ai pas l'info sur ce joueur qui a l'air de jeu pas mal de mains je pense qu'on a clairement un col ici même si je suis pas très content de son son timing ça ressemble un peu à un slow play qui décide de bête alors il pourrait juste pas avoir à 5 off avec l'as de coeur mais je pense qu'on doit col ici ouais il a raté la flash il essaye de nous faire croire qu'il a hit la straight c'est un play assez standard des joueurs et créatifs parce que des 5 il n'en a pas tellement des purs 5 comme je disais à part des à 5 avec l'as de coeur donc c'était plus ça va plus c'est des flèches slow play sachant que les flèches intermédiaires vont raiser mon small bête au flap donc en gros il essaie de représenter une range très très narrow de value est évidemment on va col ici je pense que je vais pas mal colin ce type de spot contre les récréatifs on n'a pas on voit pas mal de bluff en face après je m'attendais ce qui réfléchisse peut-être un peu plus à bluffer il avait il avait ça et c'est cher alors ici ici je me permet de coller pourquoi je colle c'est une marque je colle jamais en ce moment mais ce joueur open des mains vraiment pourri j'ai pas envie de trouver un mois et peut-être un petit écho ou je ne sais pas j'ai pas on n'a pas une main c'est forte pour jouer au paix 3 bêtes pour value non moi je pense qu'on a une main assez bonne pour continuer ici on va 3 bêtes le has dame et ici je vais flotter ce l'op avec deux over tentant la meilleure main contre lui avec au tard dame valet il utilise un half pot donc on peut flotter c'est on va faller la terre main un petit peu border mais contre les créatifs on va jouer lose lui je l'ai vu open du 5 et 3 off ici je vais commencer tout de suite par par fort bête bluff j'ai un gros numéro ce jour régulier alors qu'ici on va va lui mettre une big blinde et ici le forbes bluff qui passe alors si c'est une adaptation les réguliers cette limite quand il voit arriver un autre régulier comme nous donc il voit qu'on joue full stack sur plusieurs tables je m'attends ce qui a ce qui un peu nous appuie au niveau des trois bêtes et c'est donc on va pas se laisser faire et là c'est pareil on se fait fort bête on as dame off fait 19.9 c'est un joueur un peu bluffy je pense qu'on doit colle ici en bouton versus ce cutoff alors qu'ici le roi dit suit on a col dans récréatif je vais prendre le spot de squeeze un peu light ce joueur que j'ai pas ce qui en règle assez tight et s'il continue bon saisi de sa part 25% du pot on doit on a un clear float ici encore une fois il a des formes et de bluff avec des à 5 à ce cas de suite ce type de main qui vont continuer à bête peut-être rien sur ce flop et on hits la turn qui est plutôt très bonne pour nous maintenant il devrait checker ses mains un petit peu je sais pas valet valet et ses bleus face 4 à ce 3 c'est difficile de continuer sur cette termes et continuer des bluffs continuer à bet c'est à ce roi c'est ce valet par exemple c'est au roi valet off s'il a fort bête ce genre de main ici on va colle et coller la river et s'il a deux rois ça sera bien joué à lui il est une passée de règles bluffy alors donc c'est pour ça je m'attends déjà à ce qu'il y ait des formes et de bluff etc et à ce qui possiblement nous mettre trois barrel sur cette texture on peut avoir des mains nos types perdent 9 etc on peut nous appuyer et il a trois pour un 3 bar et le bluff donc voilà je m'attends aussi voir des bluffs en cette limite donc évidemment la terre qui leur donne de l'équité comme on avait dit il va barrel c'est à ce valet qu'il aurait fort bête et c'est à ce roi et il nous a mis le troisième tant mieux pour nous donc ça fait toujours plaisir de commencer une limite donc là c'est ma deuxième session la première session s'est très bien passé aussi j'ai pas joué dans ma main et là ça commence très très bien de toute façon en ce moment j'aurai extrêmement good ici je sais pas pourquoi je vais rng je vais 3 bête dans les suites standard on est contre un joueur que j'ai noté en fait qui joue plusieurs tables donc je pense que je l'ai mal pastillé vu le profil ça va être un joueur régulier alors que sur on va regarder un petit peu je regarde un petit peu le lobby quand c'est comme ça voir le fil on peut regarder quels joueurs moins notable et c'est marbeau liquide est ce que je l'aime et table c'est un genre qui joue dix tables il ya des joueurs qui jouent ici voilà ça c'est des profils qui m'a stable donc ils vont être probablement plus tight ici on a un bon bord d'une manière générale pour notre range de 3 bêtes flopote au roi je crois que je vais c'est bête à grosse fréquence donc il ya un flash draw donc c'est un petit peu ça lui rajoute de l'écouté de manière générale mais on va c'est bête niveau des open je vais faire 2.5 et moins cher au bouton ici on a un flop relativement connecté qui est bon pour la grosse blinde on n'a pas une main top sur ce board on va partir du principe que les réguliers vont être plus compétents quand même en au limite de 100 donc je vais diminuer ma fréquence de ces bêtes en au limite 100 contre cnit j'étais quasiment en auto cb est un tiers et j'ai imprimé de l'argent ici je pense qu'on va faire beaucoup plus attention et moins c'est bas d'une manière générale ici maintenant il a pas mal de rendre demain qui nous battent en auto roi valet est ce que je tourne en bluff sur cette tasse qui est très bon pour notre range je pense que je vais mixer au rng ici une fois sur deux peut-être je suis pas sûr de ce spot ouais donc il tient accès d'un très bon check de sa part je pense pas qu'on ait besoin de tourner cette main en bluff ou sinon avec le roi pique on peut lui faire cinq fois le pot aussi c'est une option mais une option assez exotique je pense que c'est une main tout à fait standard ici roi dame off on est contre un 3 bet d'un joueur que je n'ai pas pastillé je vais ranger je vais pas call ici on est cutoff contre small blind je vais ranger quelques 4bet bluff 68 je vais prendre le spot mais d'abord pas le faire 100% du temps ici encore une fois ici ça passe ici encore une fois un flop qu'on voit check et on va chaque bague donc ce joueur qui va prendre une pastille qui défendait 2,4 en small blind ce qui n'est pas un play fantastique roi neuf off on va défendre vers ce bouton et je pense que l'état vont vraiment être sympathique à jouer et surtout roi sur hassas valet on est possiblement face à un bet range d'une range 50% bouton donc on doit continuer au tors roi je pense flop qui comme pas facile pour lui à barrel avec r et check back ici c'est trop signe de value je pense il va voir quelques valix qui vont jouer comme ça et c'est donc on va tout simplement de chèque je m'attends pas avoir trop de bêtes chèques bêtes en bluff sur ce texture l'attention à avoir la meilleure main bon on l'achaté encore une fois alors qu'ici on a deux à ce table 2 on va voir si on a un petit peu d'action en tout cas je l'espère on a un joueur probablement récréatif si je suis vraiment surpris des tables qui sont presque mieux que les non limites j'espère que c'est tout le temps comme ça on a un peu d'action de ce joueur récréable non malheureusement on a un walk je pense qu'on est récréable c'est aussi important par moment de maintenant de stack en dollars et pour utiliser des bêtes notamment quand on sera en value des bêtes un petit peu psychologique pour lui faire par exemple 99 un peu comme le prix psychologique de la télé chez darty ça fonctionne assez bien quand les joueurs récréatifs on va avoir plus de fold equity en bt en 105 et 98 alors que ça on ne change pas grand chose mais en général ici je vais rng quelques vraiment en petites fréquences quelques trois bluffs sinon va col versus cutoff ici on se fait squeeze donc encore une fois ça c'est le joueur qui joue dix tables lui je m'attends pas ce qu'il soit foufou on voit d'ailleurs il a des lovis pieds et pis sur les tables ici c'est pas un board qui est très bon pour nous évidemment beaucoup mieux pour lui on n'a pas le droit de trop check raise ici je pourrais néanmoins avoir une petite fréquence de check raise mais d'une manière générale j'aime pas trop donc on va colle ici on a le droit sur cette surtout quand il est utilisé un plus gros size au flop on a plus de dames maintenant on a le droit de lit de cette dame et c'est ce que je vais faire alors que table 2 on va 3 bt en value paire de 10 contre le joueur récréatif donc j'ai lit de cette dame je m'attends voilà s'il colle il a pas mal de rois dans sa range maintenant j'ai relativement peu de bluff une fois que le 9 de pique à rentrer mais valet 10 rendent mes dames rendent donc j'ai pas trop trop le droit d'utiliser un gros size j'ai l'impression on efface une cs donc je vais je vais mettre ce size et ici je flop carré donc vous voyez un petit peu mon run sur dj poké alors on efface un récréatif je m'attends qu'il y avait check fold la dernière fois dans ce genre de situation j'ai envie de lui faire ride quelque chose et on se fait colle à ce roi là maintenant il faut qu'on commence à bet je vais faire six blindes bon il colle c'est une bonne nouvelle même si je m'attends ce qu'il ait pas mal de gutshot demain pas ouf il a quand même des rois maintenant toute façon il va check fold c'est dame valet valet ce type de main il va aller check fold et par contre il va coller ses rois probablement donc je vais utiliser un assez gros size je vais faire 24 une fois on veut qu'il colle ses rois le reste il va snap fold il nous fait tapis et il a hit vous voyez un petit peu mon run ça c'est ma vie carré contre foule c'est pas très difficile pour ma deuxième session nos limites de 100 et encore c'est dommage je j'ai raté et j'ai pas activé l'enregistrement au début de ma session parce que c'était assez aussi indécent avec un backdoor flush contre ce joueur qui avait les as surtout que j'avais à ce cas de carreau et c'est venu je sais plus 7 8 4 c'est du 7 8 4 avec un carreau il a ses bêtes un tiers j'ai colter une carte assez connecté genre à 6 de carreau il a bête assez cher ce qui est assez mauvais avec sa main d'ailleurs sur cette texture j'ai col et c'est venu un fort tout straight qui vivent qui m'a fait rentrer le bac d'or carreau et la tchèque j'ai chauffe pour un pot size bed un poil moins et il a col de zaz qui est un très très mauvais col sur ce bord donc ça à prendre en compte genre vraiment cs je prends une petite note d'ailleurs là dessus donc session qui se déroule à merveille alors qu'ici table 5 orma 3 bêtes le hasam un versus dropy ici on défend valet 10 ici on est dans un pouls impé ce genre qui reprend une petite pastille ici on va commencer par bluffer notre valet 10 je vais utiliser un double bête ici on va mettre bête ici on a le 10 de pique ça c'est close voilà ce genre qui colle je vais fold ici ça change un peu nos plans on est un valet maintenant il est dans le jeu très très oui qu'ici de manière générale je vais faire un bête un peu exploit on va bloc faire coller par des 7x un peu l'objectif à utiliser des bêtes exploit contre les récréatifs qui m'accolent au thorax voyez l'intérêt de l'intérêt des bêtes sizing du bloc bête et c'est pendant la note aussi et parfois les récréatifs voilà ont tendance à vraiment un small bête de big blind il colle juste pour voir notre main ça ça m'est arrivé de me faire call par hauteur 10 par exemple juste il a envie de voir notre main parce qu'on a bt 1 euro 20 dans un pot qui en fait 12 il se dit ouais c'est quoi on a juste envie je vais coller pour voir quoi parce qu'évidemment les réguliers ne font pas ici valet 10 on est face à un joueur chinois qui m'a l'air un peu fiché on va compléter ici ce joueur pas d'infos et si on va checker ce flop je pense que cinq tables c'est pas mal je regarde un petit peu le lobby voir si on n'a pas des tables fantastiques qui s'ouvrent oui il ya 14 tables avant le lobby c'est quand même pas mal ici on va open et open table 2 table 3 6 5 suité à ce valet off utg astro ça va être un fold on va pas défendre un peu cette offre même si contre ce profil je vais avoir envie de défendre plus light que la normale on est qu'il a l'air assez passif calling station on va pouvoir pas mal l'outplay et le value sign pas ce flop mais bon on a fait cette offre évidemment alors petit accalmie ouais c'est toujours cool comme je disais de monter de limite de bien ron perd de 9 table 2 donc ce joueur qui joue qu'une table mais qui a l'air très tight pour l'instant en tout cas j'essaie de regarder un petit peu dans le lobby quel joueur jouent beaucoup de table encore une fois là par exemple moi j'en avais probablement régulier on continue de run très très good on va faire 2x ici j'ai envie de garder sa range le plus large possible une main vulnérable on tourne la note comme d'habitude maintenant que les saisings utilisés je pense qu'il veut pas grand chose ici j'ai envie de le faire call large encore une fois ici on va squeezer le has dame je fais un peu le plus cher ouais fort ou straight maintenant il va coller je pense qu'il a un je met en dollars moi je vais faire 38 je pense qu'il va coller à peu près avec n'importe quel trèfle ce profil ouais voilà colle peut-être ne fixe avec un très près bon et de notre part on a fait des bons saisings je pense sur cette action pour le faire continuer avec des mains un peu pourri des 8 x 9 x et qui a hit back door flèche on continue notre indécent c'est vraiment indécent je me rends compte j'ai rarement rené comme ça sur gg poker je pourrais vous montrer ma courbe sur tracker s'intéressant elle monte en flèche là j'avais une période un peu pas terrible en sens j'avais bien commencé puis un peu break even sur je sais pas avant 30 mille mains et ensuite on a activé le turbo alors qu'ici on va c'est bête table 5 7 et 8 août sur ce bord ça m'étonne que j'ai pas hit la flèche ici je vais mixer turn je veux pas deuxième à l 100% je pense sur roi 3 3 là je vais pas je vais le faire il a encore des versions c'est une flotte des sites et des mains qui vont au fondateur on s'en va devoir laisser son arme je pense pas qu'il faille le faire 100% du temps que le chôteur 8 alors qu'ici il ya un fort tout ce trait à la terre n'ont évidemment tchèque ici j'ai peine on est trois ouais je vais check back ce flop ici on fait deux paires on va value bet maintenant même avec la porte ou straight pas d'action sur notre père de roi malheureusement ici donc on va lui va tout à fait standard ici versus trois blindes ce genre qui a beaucoup verts préflop je pense qu'on peut shove ici en bbb et on a encore de la fc col on va jouer un flux pas 15 blindes son poil loose mais je pense que c'est tout à fait au coeur on a de la f1 préflop contre ce profil bon il a deux valets il se trouve qu'il a deux valets ici ce jour qui se chauffe c'est 16 blindes alors lui c'est un régulière short stacker je le vois dans limite sans du coup je fais pas colle ici oui c'est un indécent je perds pas un coup on fait le 3 river on est once je peux pas perdre un coup c'est parfait peut-être que ma prochaine vidéo on sera contre limitless en 200 400 si je continue comme ça full bankroll dj poker carré sur dj c'est là où l'action spa je regarde un petit peu tentant les tables il ya des tables très très grosses des 500 mille stradale 2000 obligatoire qui tourne temps en temps la nuit ça tombe pas mal en 200 400 avec quelques fiches chinois quand on a un qui apparaît la table se remplit à la vitesse de la lumière ici en un bbb sur roi nav 10 suis un peu mix par le head comme ce flop vraiment la value vient pas mal des jours chinois sur dj poker ici 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 j'aime bien deux deuxièmes barrel contre un joueur récréatif on se fait raise on a quand même pas mal la route c'est en fait barré les règes et il va colle en fait des mains qu'on bat ça c'est un peu un value bluff de temps en temps donc j'aime bien barrel cette main on peut pas de chez col la terme donc voilà je me mets mon serveur pour barrel c'est au flop qu'on peut un petit peu mixer par contre et si je peux ouvrir le 7 et 8 off ici je me permets d'ouvrir dame valet off que je vous ferai pas en standard pas simple et bonne raison qu'on a deux récréter les blindes ont un très très tight ce jour on va avoir envie de jouer contre lui on n'a pas vu beaucoup beaucoup d'agressions c'est pas fait beaucoup trouver totale moi chaque fois on a fort bête aussi ça les a peut-être qu'elle mais ici si ce joueur on va l'iso raise on va l'iso alors qu'ici on voit que cette table est maintenant full règle voilà banque ce genre qui a pas joué un coup qui 3 bêtement on va avoir un fall facile ça fait punir d'avoir élargi notre avantail d'open raise cette table qui va mourir je pense on va essayer de voir si on trouve une autre table ici perd de 10 dans ses positions on va tri bête ici valet 9 je vais folle et si on va pas défendre de 9 et 8 off alors qu'on a des mains un petit peu partout ok c'est un flop extrêmement dangereux que je vais pas mal chez la coupe bête small ça c'est les flops j'ai typiquement le type de main je sais pas trop quoi faire mais je pense que je vais tchèque pour ce qu'on peut mettre un coeur ou tchèque ici tous les cas on va pas utiliser le gros sizing et on a tchèque au lac est facile sur le flop bon le 4 qui est vraiment pas ouf parce qu'il a pas mal d'assises dans sa range il va bête je sais pas des as d'amop la classe de pique seulement ce type de main etc bon maintenant ça vient un fort tout straight je m'attends jamais à ce qu'il est flash je m'attends pas ce qu'il est beaucoup de 6 dans sa range faudrait qu'il est père de 6 moi j'en ai très très peu aussi ici j'hésite en fait à bête je pourrais avoir quelques slow play moi par contre je pourrais avoir quelques notes flash qui prennent cette ligne on va partir parce qu'il a très petit dans sa range je vais faire cinq ans de big blinde waouh on se fait chauffe ça c'est terrible je m'attends vraiment pas ça et je suis obligé de fold d'abandonner mes 50 big blind ou alors il a joué trappi avec notre flèche mais c'est vraiment bizarre je n'entends jamais me faire chavé si je m'attends ce qui fold 85% du temps col de temps en temps on est que ses flashs il va les barres elle c'est surprenant son chavre nous évidemment on n'a pas on n'a pas de six en train donc on est en train d'europe flash typiquement un astrois de pique qui bloque un peu tout qui va utiliser une ligne de chaque col sur ce bord bon c'est pas très grave on peut pas gagner tous les coups non plus mais je suis assez surpris ici on a défendu par deux six contre joueurs régulaires on va fold ici on va folder le valet neuf alors ici on est contre ce joueur banquier plus total mais on va trois bêtes ici à ce valet suite en position ici la paire de 6 ans voilà trois bêtes si le s2 off qui est pas un open 100% théorie je vais l'open en ce joueur ici je vais bet ce flop l'intérêt bête des small paires c'est qu'on fait folder les 7 7 8 8 9 9 pas 9 9 en l'occurrence mais voilà ça c'est un petit peu l'intérêt ici je vais folder ce cas bête en plus il me dit commande est ici on va mixer sur ce flop si le bête ici on va check et autorats qui ça gagne assez souvent contre lui et si on va check et cette heure n'est qu'évidemment pas bonne pour notre main si on a un check facile autorats on va gagner très très souvent non il avait un roi en trappe ok alors qu'un jour chez nous arrive à table ouais après c'est pas je pense pas que soit c'est bête automatique non plus mais on a l'avantage de lui faire folder des paires qui nous battent là on bat absolument rien même s'est valet 10 on hit 20 repos je pense probablement nas x suite et c'est suite à fond mix et quelques trois vêtres pleuf évidemment et quelques cols souffle pour voici mix et vers ce c'est bête là je vais utiliser ce size peut utiliser un tiers ce type de size tout à fait ok à ce glitch que je connais de l'analyse médecin qui a ses bluffies et cs ok assez agressif un règle plutôt bon je crois mais qui fait un peu des dingueries c'est à prendre en compte alors qu'ici on bête ce flop ensuite voilà tout ce qui commence avec un squeeze assez bizarre son sizing c'est bizarre venant dans un règle ça me fait penser qu'il a une main un peu un peu mergie sa première main j'ai vraiment pas une bonne main pour pour fort bête mais je vais prendre le spot c'est juste un feeling ce genre je pense pas qu'ils utilisent ce sizing en temps normal j'ai vraiment le feeling ici qu'il a commencé il a une main un petit peu je sais pas un roi dame off ce type de main quand ils utilisent ce size donc au tableau on se fait raison va coller évidemment donc là c'est juste un fort bas de feeling c'est une main que je ferais départ on n'a pas de bloqueur c'est pas les meilleures mains fort d'être mais j'ai pris le spot ça me semble assez surprenant qu'il arrive qu'il utilise ce size et si on a un gros numéro donc on va 3 mais de bluff l'utg avec ce as 3 suit et ici on s'est fait raise flab j'ai col évidemment et pierre tombe du paquet pour notre main on va évidemment folle vers ce chauve et si je vais folder 4 et 5 suité small blind même vers ce minerais ici on se fait que le fort bête d'un joueur qui n'est pas montré spécialement de l'agression jusqu'à présent que le fort bête très cher on a évidemment un folle de très facile ouais pour en revenir au coup ce coup river c'est vraiment stratégie quand ça vient fort tout ça est que l'adversaire a pas beaucoup les traits les flèches etc j'utilise énormément de bête pas d'ouvrir bête si pourra éviter le split ça marche très bien manière générale d'où ma surprise quand on s'est fait chaud ici on se fait trois bêtes par jour régulière je voulais regarder combien de tables il jouait alors mon groupe view assez important polkadot je le trouve pas non il joue qu'une table le genre qui joue qu'une table à prendre en compte ici dans ses positions on est 115-20 d'y pas avec lui on va colle jamais fort bête ici bon comme d'habitude on fait 7 c'est un dessin je fais 7 70% du temps terre maintenant quel est sa range de tchèque je vais recheck je pense ici là je pense qu'il a beaucoup de à six dans sa range ou alors de part de 10 qui vont coller un bête il a pas mal de à ce roi dans sa range quel saisine utiliser je pense qu'il peut un peu ce level on utilise ce size je pense qu'on pouvait mettre la termes aussi mais il ya pas mal de joueurs qui ont fait attention sur ce bord peut-être et delay ce qui m'a fait penser qu'on pouvait tout à fait et si je vais fall vers une bête sur stacker comme ça bleue pas trop ce qu'on pouvait tout à fait recheck et la termes ici 4,5 c'est un peu loose mais on va à peine alors qu'ici roi 8 off en bvb contre un joueur probablement récréatif il bête une blinde on va coller d'avoir ici sur ce flop ici on va col jouer 3 away avec ce joueur très très mauvais ici il bête cette river si c'est vraiment pas un sizing bluffy je pense qu'on ouais allez je vais col 25% du temps de 0,25 je vais col bon allez on col ouais value ultra sin de notre adversaire alors là lui même c'est pas s'il est en train de value de bluff bon ce qui m'amène à penser qu'on col est pas si mauvais que ça ici ici ça fait check 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 ce joueur qui a probablement très faible ici j'aime bien prendre de temps en temps ces spots un peu rigolo on représente pas grand chose mais ça va fold fold très très vite en utilisant un monde 9 et 8 vraiment je pense que c'est un play que les réguliers font pas assez c'est des random overbet river pour des range très parce qu'on se dit qu'on représente rien qu'on va se faire call mais non ils sont juste en auto fold ou ils ont des mains très très weak sur ce bord alors oui ils peuvent call un bet à deux tiers pot mais quand on fait 125% pot ils vont être bien emmerdés et se retrouver à folder ici je vais utiliser 2,5 boutons on a ce joueur qui colle pas mal ici j'aurais peut-être check raise avec un trèfle en main je pense que là contre ce profil j'ai plutôt check call ici ça peut être un joueur qui s'évit des mains qui devrait pas sur ce type de board et qui va give up à la terre mort là quand il deuxième barrel on a un fold ici flopoteur au rare on est contre ce joueur on va bet un quart ça passe vraiment au joueur pas incroyable ici c'est pareil en allemand j'ai pas envie de 3 bet ça ou op contre cutoff ce profil j'ai pas envie de fold néanmoins donc je vais me permettre de call on va se faire de temps en temps squeeze par la grosse blinde mais je pense que ça c'est un argument que je vois souvent on peut pas call en small blinde on se fait squeeze par la grosse blinde mais déjà ça va pas arriver si souvent que ça et puis c'est pas très grave quand on versus min raise j'ai fait 3 x c'est vraiment différent mais versus min raise bah c'est pas très grave vous perdez une blinde et demi et j'ai envie de jouer un maximum de coups parce là même s'il ya cette offre à cette issue je veux dire c'est pas la main du siècle mais ici j'ai arrangé un call mais ça reste tout à foquer pour jouer contre ce profil qui va faire beaucoup d'erreurs et qui en plus de ça pas non plus complètement déglingue on va pouvoir style le coup un nombre raisonneuve deux fois ici j'aime mieux check back se prouver qu'autre roi et un trèfle pas trop trop d'un terrain bête pour essayer de faire folder ça et sur plusieurs streets mais c'est pas l'objectif ici on est en bbb on va check autour valet ici 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 je pense qu'on avait qu'un très flambant et au taureau on doit continuer sur ces doublets du 3 ça vient le trèfle river voyons voir son size et chaque ici on va valuer votre signe on va faire un bloc bête ça de big blind 4 dollars espérer se faire col très loose ouais par indice tout à fait standard ici les 9 et 7 suites et on va faller ont vraiment c'est quelque chose que je travaille mais blocking bête mais sizing un peu exotic river je pense qu'on peut ça peut modifier considérablement une rate d'aller grappiller par ci par là de trois blindes par moments aussi hors position ça permet d'éviter des spots où vous allez check call je sais pas un bête à 25 bébés dans un pot de 30 vous en drivant embêtant par vous même 8.5 bébés d'une part vous allez pouvoir prendre de la value signer éviter d'avoir un check call bête beaucoup plus cher donc c'est un peu l'intérêt c'est pour ça que ça s'appelle un bloc d'ailleurs vraiment le bloc vraiment pas mal d'intérêt que ce soit hors position ou en position même si en position faut faire attention parce que ça rouvre le betting dans certains spots vous avez une petite chose en value intéressant je sais pas deuxième père vous n'avez vraiment pas envie de faire check raise le pot fait 20 blindes et vous vous amusez à bt je sais pas 4 big blindes en fait vous rouvrez la possibilité aux joueurs hors position de vous check raise la gueule à 38 blindes face à un joueur qui a des bluffs etc qui nous met la pression c'est pas l'idéal mais là pour l'instant sur mes tables ce sont en limite 100 200 je pense pas que ça check restreint bluff river j'en ai pas eu beaucoup en tout cas donc je pense qu'on va refaire encore ça fait 34 minutes on va faire cinq minutes je pense et puis stop la vidéo je ferai une deuxième partie je sais pas si je vais continuer je vais faire une pause boire un petit café peut-être continuer l'étape sont quand même pas mal on voit qu'il ya des nouveaux joueurs chinois qui arrivent sont pas full stack donc ça vraiment d'avoir la peau des joueurs chinois sur un groupe c'est quand même c'est quand hyper intéressant surtout que le poker est en train de pas mal se développer j'ai l'impression général il joue beaucoup sur des apps mais un dj poker les apps chinoises c'est quand même assez assez opaque on va dire s'inspirement la confiance qu'un site comme dj poker qui on va dire à l'envergure d'un pas mal au final c'est une bonne évolution ça permet de plus se réfléchir par soi même à l'ensemble de sa range à ride les adversaires un peu comme on va le faire en live que tentant regarder un peu bêtement son tracker je trouve que c'est plus stimulant au final et ça va défavoriser les joueurs qui jouent du douze tabling donc je pense que sur dj six tables c'est bien j'avais essayé de jouer plus de tables c'est pas incroyable on sait plus trop quel joueur joue comment on n'a pas le tracker procédé alors que là cinq six tables je pense que c'est très bien ouais donc on aura fait une première partie excellente en termes de résultats je me suis pas fait stack et on a mon stack sur toutes les tables il s'en va falloir on a pas ouais je pense que je vais me mettre en site à août voilà on va passer après c'est après cette table si tu as une ex big blind alors sit out cash game table en un ex big blind voilà on va finir la vidéo là dessus un petit dernier tour voir si on a quelques spots intéressant à ce glitch voilà on aura pris un petit spot de fort bête bluff juste au feeling ça c'est un peu pour mon expérience de genre de casino pas tout le temps se servir des mains théoriques pour faire un mouvement et de temps en temps plus se fit un peu l'intuition joueur un peu loose comme ça qui arrive qui utilisent un size assez bizarre de squeeze faisait penser que mon fort bête allait marcher pas mal par contre niveau intuition je me suis planté sur mon bête à 50 big blind contre ce joueur mais c'est pas très grave je pense que ça va marcher 90% du temps à israël fiche qui vient jouer 20 000 donc ça c'est un jeu régulier de la sante la zone qui joue plutôt pas mauvaise à gros je comprends pas pourquoi il avait mis bien ici où il vient shot la 200 short stack ouais je pense que je vais que la vidéo il reste juste quelques mains sur ces deux tables ça va être un peu long et peut-être faire une partie de un peu plus tard si je continue la session allez ciao ciao